hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est stevie tout simplement bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons confectionner une perruque sur mesure et avec une machine à coudre donc c'est une vidéo deux en un donc c'est ma toute première perruque sur mesure et également c'est ma toute première perruque avec laisse frontale sur une machine à coudre le résultat il est là voilà j'ai utilisé une laisse frontale qui vient du vendeur alipir et j'ai utilisé deux boules donc voilà ce que ça donne en environ un volume de 150 de densité c'est exactement le volume que j'aime sur mes perruques éviter que la vidéo soit trop long je vais directement rentrer dans le vip du sujet mais avant n'oubliez pas de liker la vidéo abonnez vous à ma chaîne et activer la petite cloche et on va commencer tout de suite vous confectionner une perruque sur mesure vous allez prendre votre maître pour prendre quelques informations assez importantes sur votre tête les quatre informations sont les suivantes la circonférence de votre tête la longueur de votre tête la longueur oreille à oreille et la longueur derrière je vais vous montrer comment on fait ces mesures là donc pour prendre la circonférence de votre tête c'est l'élément le plus important la circonférence de votre tête vous permettra de choisir le bonnet le plus adapté pour confectionner votre perruque donc la circonférence c'est ça vous mesurez comme ceci de préférence sans perruques avec vos nattes bien plaqués moi je sais que particulièrement la circonférence de ma tête c'est 21,5 inch ce qui correspond parfaitement à un bonnet de taille m si vous faites moins de 20 inch prenez un bonnet de taille s et si vous faites plus de 22,5 inch prenez un bonnet de taille l ensuite la longueur de ma tête la longueur de ma tête correspond à ça donc d'ici devant au milieu jusqu'à derrière comme ceci je pense que je suis à un 13 ou un 14 je me souviens plus très bien ensuite ça c'est la deuxième information une information très importante si vous faites une perruque avec laisse frontal c'est de mesurer oreille à oreille pour voir quelle est la longueur qu'il vous faut au niveau de votre frontal vous notez moi je sais que je fais du 11 et demi et ensuite la dernière formation qui est plutôt optionnel c'est celle qui mesure juste derrière comme ceci maintenant que nous avons nos quatre informations nécessaires pour concevoir notre période sur mesure je vous laisse dans la suite de la vidéo pour vous montrer comment j'utilise ça en pratique et on se retrouve juste après alors je vais utiliser un bonnet en taille m parce qu'on l'a vu tout à l'heure c'est le bonnet qui est le plus proche donc il me permettra d'avoir la perruque sur mes yeux la plus jolie pour la mèche la mèche j'ai préalablement décoloré la laisse frontal c'est une laisse frontal de taille 18 pouces ce sont des body waves j'ai utilisé uniquement deux paquets parmi les trois paquets dont j'ai utilisé deux paquets de 20 pouces vu que je ne voulais pas avoir une perruque assez fourni trop chargé je me suis limité à deux paquets les paquets étant bien garni regardez il ya assez de volume à l'intérieur donc c'était largement suffisant maintenant pour commencer le vrai travail on va prendre une tête à liège que je vais bien positionner et je vais utiliser les quatre mesures que j'ai préalablement prise sur ma tête pour customiser ma perruque donc je dépose tout simplement le bonnet je m'assure de le déposer dans le bon sens ensuite je vais épingler le derrière je vais utiliser la mesure de la longueur de ma tête pour vérifier que j'ai la bonne longueur général on a tendance à trop tirer sur le bonnet lorsqu'on le dépose pour la confection donc ce que je fais c'est que je vais m'assurer que la longueur du bonnet est bien égale à la longueur de ma tête que j'ai mesuré qui était égale à 14 inch si la longueur est trop grande je vais juste desserrer le bonnet comme vous voyez comme ceci jusqu'à ce que la mesure va être égale à 14 inch pardon voilà là j'ai mes 14 inch ce que je vais faire c'est que je vais prendre une épingle et je vais épingler ensuite je vais m'assurer que la circonférence de mon bonnet est bien égale à 21,5 mais en général je suis allé à 22 comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas d'erreur la troisième information c'est la largeur oreille à oreille je centre sur le milieu et je vérifie bien que j'ai la longueur que je veux et je vais marquer avec de la craie comme ceci il faut vraiment que ce soit symétrique à partir du milieu de votre bonnet ensuite je vais déposer ma laisse frontale la laisse frontale que j'ai c'est une laisse frontale 13 x 4 donc je regarde bien les 4 cm et je vais juste déposer un peu plus devant toujours comme je le dis on dépose juste un tout petit peu devant et lorsque c'est fait je vais juste projeter de chaque côté de la perruque en m'assurant que je n'ai pas de pli je vais le faire et je vais retourner pour que vous puissiez voir à la caméra le résultat que ça donne et en fait lorsque je suis en train de pingler comme ceci je suis en train de pingler à côté de mes traits blancs que j'ai préalablement tracé vous voyez je vais retourner et voilà vous voyez bien que le premier trait il est là le deuxième il est là tout est bien comme il faut ensuite j'utilise la dernière formation pour m'assurer que au niveau de la largeur derrière c'est ok maintenant là j'ai un peu merdé parce que vous voyez j'ai pris des petites aiguilles comme ceci pour épingler ma laisse frontale sur mon bonnet c'est la première fois que je faisais ça donc j'ai fait un peu n'importe quoi si vous le faites pour coudre à la machine à coudre de grâce prenez une grosse aiguille et passez rapidement sur la closure et le bonnet et ensuite vous passez à la machine à coudre parce que là c'est un peu compliqué après pour coudre mais si vous faites la couture à la main vous pouvez rapidement coudre à la main avant de passer à la machine à coudre je sécurise d'abord les cheveux pour éviter d'être jeûné pendant le travail le plus important ensuite je commence par derrière par faire toutes mes différentes raies comme je vous ai déjà préalablement montré sur ma chaîne je fais les différentes raies où je vais coudre les boules derrière c'est assez espacé et plus je me rapproche du devant j'essaye de faire des raies un peu plus serré donc voilà si vous aimez avoir des périodes qui sont très 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 fournies vous pouvez resserrer les raies mais si vous aimez qu'elles soient comme les miennes ou un peu moins vous pouvez en fait les écarter c'est assez rapide pour faire cette étape là et puis lorsque c'est terminé on va retirer notre bonnet avec sa closure sa laisse frontale pardon sur la tête de liège donc tout est sécurisé maintenant il faut passer à la couture voilà ce que ça donne regardez donc maintenant on va passer à la couture cette étape de couture je ne vais pas vous montrer comment coudre une machine à coudre je vais vous montrer comment je couds la perruque avec la machine à coudre donc je couds toujours en zigzag parce que le zigzag c'est un point qui est généralement utilisé pour coudre les perruques et permet de garder l'élasticité donc là bien sûr je vais commencer par coudre ma laisse frontale sur mon bonnet et vous voyez que là je vais au fur et à mesure que je vais avancer je vais enlever les petites aiguilles que j'avais mis et si j'avais cousu préalablement avec du fil et de l'aiguille ça allait aller beaucoup plus rapidement donc ne faites pas comme moi c'était la première fois donc c'est compréhensible mais prochainement je ne ferai plus comme ceci c'est au moment de coudre que je me suis rendu compte de ma bêtise donc j'avance doucement et je couds bien sûr lorsque vous faites la couture n'appuyez pas directement vous allez faire n'importe quoi il faut y aller doucement 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 surtout que la couture d'une perruque c'est un tout petit peu compliqué ce qu'il faut savoir c'est juste que il faut au fur et à mesure tourner le bonnet puisque la tête n'est pas droite comme un pan qu'on court la tête c'est un peu un arc je ne sais pas si on se comprend mais voilà je vous laisse regarder ce que je fais et bien sûr lorsque j'ai terminé de couvrir ma laisse vous voyez ce que ça donne c'est simple c'est efficace c'est rapide je vais passer au derrière à la confection avec les boules bien sûr derrière j'aime bien quand c'est un peu plus touffu donc j'ai commencé à doubler le premier paquet donc j'ai doublé le premier paquet toujours avec des traits en zigzag ça va ça va assez vite hein donc voilà le résultat après avoir doublé le premier paquet lorsque c'est fini je vais juste directement passer à la couture ici quand c'est là on a presque terminé on va commencer en suivant les traits qu'on a préalablement tracé lorsque vous commencez il faut vraiment faire plusieurs allers et retours comme j'ai fait pour permettre à ce que ça ne se détache pas rapidement donc lorsque je termine aussi je fais des allers et retours avant de couper l'excédent de mèche voilà voilà ce que ça donne et je vais passer à la suite lorsque j'ai terminé le premier paquet je passe au deuxième paquet et le deuxième paquet je ne double plus il n'y a que le premier paquet que j'ai doublé je vous laisse regarder en image et ensuite on se retrouve après lorsque j'ai terminé de confectionner la perruque et le petit secret bien sûr c'est de bien positionner et de ne pas tirer sur le bonnet il faut juste déposer le bonnet sinon vous allez avoir quelque chose qui est pas beau à voir il ne faut pas tirer sur le bonnet il faut juste le déposer donc là j'ai fini j'ai installé également une bande à élastique réglable j'ai coupé le devant du bonnet qui ne me sert à rien et je vais également couper les deux élastiques sur le côté qui ne me servent pas à grand chose puisque j'ai installé une bande à élastique réglable à l'aide de la machine à coudre également donc voilà à quoi ressemble ma perruque j'ai installé vous avez vu le petit truc derrière pour sécuriser ma perruque maintenant c'est le moment fatidique où je vais faire un tout petit peu de customisation vraiment je fais juste le strict minimum parce que j'avais la flemme et j'étais tellement pressée de savoir est-ce que le bonnet, la perruque elle est comme il faut est-ce qu'elle n'est pas trop grande ou est-ce qu'elle n'est pas trop petite donc je me suis dépêchée vite fait de faire une mini 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 customisation et là j'étais trop pressée j'installe ma bande à élastique lorsque je l'installe je pose la perruque et je vois qu'elle entre assez bien elle est vraiment faite sur mesure il ne me reste plus qu'à couper et à la customiser en m'assurant que la lait, la couleur du tulle est comme il faut donc vous voyez que là la couleur du tulle est claire pour ma carnation c'est pas trop clair mais c'est clair ça fait que la lait frontale va se voir si je ne fais rien en plus de cela regarder ça se voit clairement on ne porte pas la perruque comme ceci je vais retirer je prends ma petite potion magique regardez juste après avoir appliqué la potion tac 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 la laisse frontale a presque disparu et la perruque n'est pas collée du tout pas collée du tout donc je vais essayer de faire comme d'habitude marais sur le côté si vous me connaissez customiser le tout et je vous montre le résultat final je vous ai montré le résultat final la perruque n'est pas collée du tout donc pour ce faire vous allez voir que j'utilise juste de la mousse pour bien plaquer et je n'ai pas besoin de coller si je veux bon j'aurais dû dégagner un tout petit peu mais bon c'est pas très grave j'applique ma mousse à volonté j'ai essayé de faire quelques 2-3 baby hairs cette fois-ci c'est pas vraiment comme il faut si c'était trop compliqué mais bon j'ai essayé et le secret et l'idéal avec la mousse si vous voulez bien plaquer c'est que vous l'appliquez vous faites vos baby hairs si vous voulez ou pas et ensuite vous prenez un foulard que vous vous attachez bien sur la zone concernée et que vous laissez sécher pendant au moins 40-50 minutes ou 10 minutes si vous prenez un fer un sèche-cheveux comme moi parce que moi je suis toujours pressée donc j'ai séché et au bout de 10 minutes c'était un peu sèche j'ai retiré et voilà vous pouvez porter votre perruque comme ceci sans la coller perruque faite sur mes yeux dans cette vidéo nous avons ensemble vu comment je collecte des informations pour concevoir ma perruque sur mes yeux également nous avons vu du mieux possible comment je fais pour coudre la perruque avec la machine à coudre j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez aimé que vous avez appris quelque chose n'oubliez pas abonnez-vous à ma chaîne likez la vidéo et puis Sous-titrage ST' 501